Un instant mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le magas que vous avez bien là. Les vieux révoquent, c'est la bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était quoi mes 188 papilles ? C'était quoi mes 188 papilles ? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mes 68 ? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoires, de 68 Arts et des autres, édités par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du Fongep, d'Obéane et des archives de l'Aube ainsi que de la Ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Jean-Claude Daniel de la Haute-Marne. Oui, je m'appelle Jean-Claude Daniel. Je suis né le 14 juin 1942 à Lorient, dans le Morbihan. Mes parents, mon père, étaient ouvriers à l'Arsenal de Lorient, comme beaucoup de l'orientés. Et ma mère était sans profession. Elle avait été modiste quand elle était jeune. Je suis donc actuellement retraité de l'éducation nationale depuis un bon moment. Retraité aussi de la représentation politique depuis un bon moment. Et toujours engagé dans les mouvements associatifs et d'éducation populaire. Mon premier poste a été chemont. Et j'y suis resté. Quand je suis arrivé là, moi, par exemple, il y avait la distribution des prix. Il y avait un bal du lycée. Enfin, il y avait des usages. On souscrivait aux usages. On trouvait ça un peu pesant. Mais par exemple, la tenue des enseignants, comme la tenue des élèves, était surveillée. Mai 68 est né avec des mouvements étudiants et lyciens. Une effervescence qui s'est créée petit à petit. Et ça s'est cristallisé très vite. Parce que la jeunesse avait du mal à supporter les canons et les règles imposés par le vivre-ensemble. Les enseignants se sont réunis, comme ça se réunissait ailleurs. C'était des assemblées générales. Et les assemblées générales se déclaraient participants au mouvement. Et là, l'assemblée générale se décrète et l'établissement se met en grève. Avec des mouvements qui ont même sorti les élèves du lycée, oui. C'était dans les règles d'avant 68, sortir du lycée sans autorisation, c'était vraiment un tabou majeur. Et jamais un élève ne faisait ça. Et s'il le faisait, il était puni, forcément. Alors que là, ils sont sortis massivement dans la rue. Et puis d'ailleurs, tout le monde s'est retrouvé dans la rue aussi. Ceux qui étaient partisans de ces mouvements de mai 68 et ceux qui ne l'étaient pas. Parce que quand le mois de juin est arrivé, il y a eu la contre-manifestation nationale lancée par les partis de pouvoir de l'époque, les partis de droite. Et donc cette contre-manifestation a été aussi importante. Et à Chaumont, par exemple, on s'est retrouvé avec des gens de tous bords dans la même rue. Ceux qui manifestaient en juin contre mai et ceux qui manifestaient en juin pour mai, pour la suite de mai. Donc avec des enseignants et des syndicalistes en particulier qui ont essayé de faire tampon pour que les gens ne se tapent pas sur la figure. C'était chaud. Ça s'est terminé avec le baccalauréat qu'il fallait faire passer malgré tout. Donc ça a été le seul bac qu'on a fait passer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il a été entièrement oral. Moi, je me rappelle être allé faire passer l'oral à trois. Et donc on avait tous les lycéens passant le bac qui venaient passer cet oral très particulier. Toutes les disciplines étaient à l'oral. Ça s'y prêtait plus ou moins bien. C'était une épreuve épouvantable. Ça a duré je ne sais plus combien de jours. On est sortis complètement éreintés de ça. Ça a été la seule année où le bac s'est passé de cette manière-là. D'ailleurs, après, on disait, oui, toi, tu as eu le bac de 68. Ça laissait soupçonner que c'était un bac qui avait été octroyé. Alors qu'en fait, non, il s'est passé dans des conditions normales. Sinon que tout était oral. On a tellement tiré chacun de notre côté.